... Bonsoir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Merci, Marc Lavoine, de venir à la rencontre de vos lecteurs et de vos lectrices, donc désormais, à la Libri-Rimola, à Bordeaux. Nous allons donc ce soir parler de la sortie de votre livre L'homme qui ment, aux éditions Fayard, votre éditrice étant Sophie Desclosets. Et donc, la première question, c'est, je crois, la popularité que rencontre très, très vite ce livre. Il est tiré à 90 000 exemplaires, mais il est en tête des ventes, donc il faudra sans doute très vite refaire un tirage. Comment prenez-vous ce succès, vous, chanteur populaire, acteur populaire, et maintenant écrivain populaire ? J'avoue que c'est toujours une grande surprise d'être suivi, de remettre son titre en jeu, c'est toujours un moment important, parce que moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la chanson, l'art graphique. J'aime différentes disciplines dans le monde des arts, si on peut appeler ça des arts, ce que je pratique moi, une tentative artistique en tout cas. Et à chaque fois que je suis reconduit, parce que j'ai un accueil chaleureux, c'est une grande surprise. J'ai toujours eu l'habitude d'aller chercher des choses un peu avec les danses, c'est beaucoup de travail, et parfois le travail est source de déconvenus, un film peut ne pas marcher. De plus en plus, je m'inscris, j'essaye en tout cas d'être, que le fond et la forme se mélangent au point qu'elles deviennent la même chose. Les choix que je peux faire sur la chanson, dans le cinéma, ou maintenant en écrivant, c'est d'être là. C'est pas toujours évident, parce qu'on est tous un tout petit peu empêchés, gênés, on a tous des complexes, des choses qui nous empêchent de respirer normalement. La société est compliquée, aujourd'hui encore plus, je le pense. Mais bon, c'est une vague de chaleur qui m'envahit, je suis très très heureux, vraiment. Le content n'est pas le mot, c'est heureux d'être lu, parce que quand je lis un livre, moi j'ai l'impression que quelqu'un me tient par la main, j'ai l'impression d'être un petit peu moins seul. Et donc je suis ravi d'avoir, pour une première expérience, un accueil aussi large et aussi chaleureux. Oui, ce n'est pas tout à fait votre premier livre, malgré tout ce que disent les médias, puisque Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms, existe aussi. Oui, enfin Toi et moi, c'est une aventure d'un cercle littéraire autistique, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Le Papotin, que j'ai la chance d'accompagner. Il m'accompagne aussi beaucoup, je dois vous dire, parce que c'est une chance quand on est dans la vie confronté à ceux qui souffrent de discrimination. C'est une chance parce qu'on a la possibilité d'agrandir son cœur, d'élargir son champ de vision émotionnel sur la vie des gens, qui est la nôtre. Et pouvoir partager ces moments avec eux, ça a été un privilège immense depuis plus de 20 ans. Je ne participe pas à leur écriture, j'ai préfacé le livre, j'ai accompagné, je continue de le faire. Je vais les retrouver le 11 mars au matin. Nous avons une grande séance avec Justine Lévy, avec Patrice Lecomte et quelques artistes dessinateurs pour faire un numéro spécial dont je serai le co-rédacteur en chef. Donc c'est une aventure littéraire dans laquelle je vais prendre beaucoup d'inspiration. Ces gens-là me donnent, sans le savoir peut-être d'ailleurs, beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Et j'en ai besoin, j'en ai besoin parce que ça m'aide à contredire ou en tout cas à soigner, à calmer mes propres handicaps. Qui sont celui de trouver sa place. Enfin, c'est toujours compliqué de trouver une place. Donc voilà, c'est vrai que les papotins m'ont beaucoup aidé à ça. Et j'en profite aussi pour signaler une préface très courte mais également très authentique et touchante que vous avez écrite l'année dernière pour le livre Loin des yeux de ma mère. Oui, c'est un jeune homme vietnamien qui est parti de son pays d'origine et qui a traversé les océans. Il s'est retrouvé dans un endroit en France, d'ailleurs où la chanteuse Bambou, la compagne de Gainsbourg était également. Ces gens arrachés de leur vie, arrachés de leurs parents, qui se reconstruisent. Il a trouvé dans la République française de quoi se reconstruire. Donc c'est aussi une fierté, pas une fierté mais en tout cas une joie de pouvoir se reconstruire quelque part. Que notre pays soit encore une terre d'asile l'ait été pour des gens. Le parcours de ce monsieur est remarquable. Ça pourrait faire un film formidable d'ailleurs. Et j'étais ravi de pouvoir en tout cas éclairer un petit peu son travail. Oui, c'est un témoignage très touchant également. Que ces aventures, cette vie à la fois extraordinaire et finalement banale, partagée par des milliers d'autres jeunes vétamiens de sa génération. Et il vous remercie ainsi que Sarah, votre épouse à la fin. Et il dit que sans vous et sans votre encouragement, il n'aurait pas écrit ce livre. C'est moi ou d'autres. C'est formidable de s'apercevoir que partout en France, à l'étranger également, mais moi je vis ici, donc je peux le remarquer à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Nice, à Creil, à Beauvais. Partout, des passerelles s'organisent de chaînes solidaires entre les gens, notamment beaucoup les femmes. C'est vrai, dans l'aide à la personne, c'est souvent les femmes. Dans les endroits où on accompagne les gens en fin de vie, où on aide les gens à se reconstruire, souvent les femmes sont présentes, donc c'est une... Ce que j'ai tweeté l'autre jour, la femme est l'avenir de l'homme, disait Aragon. Est-ce que l'avenir, c'est pour quand l'avenir ? On aurait envie que cette formule devienne une réalité. Oui, c'est une joie, une satisfaction de se rendre compte que, malgré tous les murs qu'on essaye de construire, les passerelles existent. Alors, pour revenir à L'homme qui ment, ce récit est très clairement une autobiographie et on a beaucoup d'émotions à découvrir, finalement, qui est Marc Lavoine et comment il en est venu, sinon à la chanson, en tout cas au théâtre, et aussi, peut-être, justement, au lien avec les gens. Et vous commencez donc par votre famille ? Oui, enfin, c'est une autobiographie, oui et non. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de faire des autobiographies que j'ai refusées parce que d'abord, je trouve que je n'ai pas l'âge, je suis encore beaucoup trop jeune. Et aussi, j'ai du mal à parler de moi, même dans des émissions qu'on me propose parfois, je suis obligé de les refuser parce que j'ai vraiment du mal à être assis en face de moi, à regarder un écran et à dire, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est beaucoup plus facile de parler de soi en parlant des autres, finalement. Donc, ce n'est pas un documentaire sur moi, c'est le regard d'un enfant sur une famille, une famille qui va traverser tous les mouvements sociaux des années 60, 70 et avant, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Et je me suis aperçu que le couple de mes parents s'était effondré en même temps que leurs illusions. Et ce qui me plaisait aussi de regarder, c'est que la fondation de la famille était restée en place, un petit peu comme les fondations d'un édifice qui serait, par exemple, la République, et qui traversait par des événements, les hommes, les femmes tombent, mais l'édifice tient debout. Ça m'intéressait de repeindre un petit peu cette génération, en tout cas, c'est cette banlieue ou cet esprit qu'on dit perdu aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il n'est pas perdu, je pense au contraire qu'il est bien vivant, sous d'autres formes, avec d'autres noms. La lutte des idées progressistes, sans désigner l'autre, sans dire vous êtes le coupable, existe. Elle existe, dont on en parlait à l'instant, sur des chemins solidaires, où les gens se retrouvent en coopérative ou en réunion pour organiser la vie avec les hommes, les femmes et les enfants au cœur des préoccupations. Je crois que ce monde existe encore, c'est pour ça que j'ai voulu écrire aussi ce roman. Au-delà du fait que je voulais parler de mon père, c'est une comédie, ce livre. C'est une comédie italienne, parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient ni mépris ni cynisme. Et je pense que c'est important que ces valeurs-là soient racontées, qu'on dise que ces héros-là, des gens qui n'ont été connus de personne, ont rendu la vie plus belle à des gens qui étaient autour d'eux. Et que c'est le cas un petit peu partout dans notre beau pays. Oui, vous célébrez une époque, celle des années 60, qui correspond à votre enfance. Et vous célébrez aussi un milieu, milieu engagé, milieu modeste. Un beau portrait d'abord de votre mère. On pourrait penser que le personnage principal, c'est le père, mais il y a aussi la figure de la mère qui est très belle, très touchante. Oui, j'ai voulu toucher à toutes ces valeurs. La mère, c'est une valeur particulière. Moi, je sais que j'avais une relation extrêmement fusionnelle avec ma mère. On avait une relation presque insondable. On ne s'est jamais menti. On n'a jamais eu besoin d'ailleurs de se mentir, parce qu'on n'avait pas trop besoin de se parler d'ailleurs pour se comprendre. On ne s'est jamais rien caché. Mon père, lui, était un homme communiste, non croyant. Donc il avait une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie. Il l'a embrassé, la vie, d'une façon totale. Personne n'est parfait. Et dans ses imperfections, c'est vrai que j'ai voulu aussi dresser le portrait de professeur de notre éducation nationale, qui est souvent au-devant des responsabilités de la nation, c'est-à-dire en main la jeunesse, les livres, la culture, la transmission. J'ai voulu mettre aussi en valeur cette transmission qui est très importante. On le sait quand on fait du vin, on le sait. On le sait quand on est agriculteur, on le sait quand on est artisan. C'est important de transmettre. Transmettre des valeurs, des principes et des principes d'action. Mettre en action ces principes. Donc j'ai essayé de raconter ça, de raconter comment les gens qui nous entourent, si on les regarde bien, sont d'une façon flagrante, des êtres utiles, importants, et que les rencontres ne sont pas fortuites. Que les rencontres, chaque rencontre est porteuse d'une espérance, s'il suffit de travailler un peu. Oui, il y a par exemple, justement, au cœur du livre, page 116, 117, cet hommage à un professeur extraordinaire. Et ce que vous venez de dire le confirme, chacun est un petit peu un personnage extraordinaire pour quelqu'un. Et ces rencontres dont vous venez de parler sont souvent décisives, surtout dans la vie d'un gamin et surtout dans la vie d'un collégien. Donc cet hommage à M. Cadet, qui finalement a su actionner le déclic chez un jeune collégien qui était en, ce qu'on appelle aujourd'hui, en décrochage. Oui, moi j'étais totalement décroché, j'étais absolument pétri de complexe, j'avais une forme ronde, j'étais moqué par les gens, je suis passé de petite fille à petit gros, donc c'était quand même un moment très particulier. Et vers l'âge de 12-13 ans, j'étais très très mal dans ma peau. J'avais un rapport très particulier avec l'environnement, avec la nature, avec les choses de l'art. Mes parents m'ont beaucoup parlé de Jean Villard, de Picasso, de Lorca. À travers les mouvements sociaux, ce qui les intéressait le plus, c'était l'histoire de l'art, au fond. Et quand j'ai rencontré ce professeur, qui avait du courage, parce qu'il avait d'abord une attitude très différente du dogme, il avait vraiment rassemblé toutes les tables au milieu de la pièce, ce qui faisait d'un autre classe un atelier, plutôt qu'une classe normale, où on n'avait pas le droit de copier. Tout ça, là, tout était mis au milieu comme une sorte de foyer, qu'on entretenait de nos conversations, de nos idées, de nos erreurs. Et il a bouleversé ma vie. C'est vrai qu'il m'a emmené au cœur des théâtres, regarder comment s'actionnait Molière, comment les auteurs pouvaient nous raconter la vie d'hier, la vie d'aujourd'hui, et puis celle de demain. Et ça m'a permis d'être un peu plus audacieux, de croire un peu plus en ce que peut-être, en travaillant, j'arriverais un jour à faire, c'est-à-dire écrire. Et c'est grâce à lui que j'ai écrit ce roman, d'une certaine façon. Parce que c'est le métier que je voulais faire. Et quand on fait du stop au bord de la route, on n'est pas tout à fait pris toujours par les bonnes voitures. Moi, c'est la chanson, le cinéma, avec Pause Café, avec les chansons que j'ai pu faire qui m'ont d'abord emporté. Jusqu'au jour où, à 52 ans, même si je ne l'ai fait pas, après la mort, la disparition de mes parents, ça s'est imposé à moi l'idée de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous ceux qui m'avaient constitué. Oui, on comprend. On réécoute vos chansons après avoir lu ce livre en comprenant, finalement, par petites touches, l'origine de certaines obsessions ou de certains thèmes, simplement, à commencer par les femmes et par l'amour. Parce qu'encore une fois, aussi bien à travers la mère que le père, l'amour est présent, des relations de couple qu'on rêve fidèles et éternels, mais qui, par le quotidien ou par les aléas, d'autres rencontres peuvent céder aux aventures. C'est une chose que j'ai comprise assez rapidement quand j'ai commencé à faire de la chanson. On est vite jugé. Il faut s'en foutre. Ce n'est pas important. Les gens qui vous jugent, ce n'est pas important. C'est ceux qui ne vous jugent pas qui sont importants au départ, ceux qui vous acceptent, qui comprennent tout de suite. Certains ne comprennent pas tout de suite. Ce n'est pas grave. On a du temps. Il faut du temps. On n'écrit pas toutes les chansons tout de suite. On n'écrit pas tout ce qu'on a envie de dire tout de suite. Et on est compris au fil du temps. Et c'est mieux. C'est mieux parce que ça crée un tissu solide, d'une fidélité solide, de quelque chose où on sait que cette personne-là ne se moque pas de vous. Donc je suis assez heureux, finalement, de ne pas avoir été à la mode, d'avoir échappé aux chapelles, d'avoir échappé aux partis, aux gens qui sont ceux qui croient qu'ils ont le bon goût, tout ça. Je les aime beaucoup, d'ailleurs. Je n'ai aucun mépris pour personne. Mais je dis simplement, c'est beaucoup plus facile, finalement, à vivre. Le travail d'une façon un peu laborieuse, ce qui a été mon cas, parce que ça vous installe sur une relation extrêmement sensible. Et c'est tout ce qu'on veut, finalement. Quand on est seul, au départ, dans la vie, personne ne nous dit bonjour. Alors plus peut-être ici qu'à Paris. J'ai remarqué, d'ailleurs, c'est souvent le cas dans les grandes villes, les gens ne se disent à peine bonjour et disent à peine merci. Moi, j'ai préféré être inscrit petit à petit les choses qui me paraissaient importantes pour qu'on les comprenne peut-être un jour. C'est l'idée aussi de remettre son titre en jeu. Je trouve que c'est important de ne pas croire. Quand un artiste se regarde ou finit par se voir, c'est qu'il est déjà passé. C'est déjà une image terminée. Je pense que l'humilité et la notoriété sont très importantes à rester ensemble. Elles ont intérêt à rester ensemble. Surtout qu'on fabrique des vedettes, on fabrique des machines, mais on ne fabrique pas l'humanité. L'humanité des artistes et des gens qui les aiment, ce qui est mon cas, d'ailleurs. J'aime beaucoup les artistes. C'est eux qui nous montrent un petit peu ce que les autres ne savent pas, qui nous permettent de comprendre. C'est une culture qui ne coûte rien, mais qui n'a pas de prix. C'est très important. Moi, j'ai trop de respect pour eux pour penser être un écrivain. J'essaye de faire mon travail et puis on verra bien à la fin si ce que j'ai fait était valable ou pas. Alors, quand on vous lit, en tout cas, on est très frappé par la qualité, justement, de l'écriture, par les bonheurs d'écriture qu'on retrouve aussi dans les textes de chansons, mais qui, là, avec le rythme d'un roman, s'installe dans la durée. Il y a une cinquantaine de petits chapitres avec un montage un peu cinéma, un peu cut, sur des scènes clés, avec quand même un flux historique, chronologique, même s'il y a des retours et des focus sur des scènes clés, notamment la scène, bien sûr, des funérailles, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que c'était comique et c'est vrai que vous dites qu'on est presque pris par le fou rire parce qu'on ne peut pas prononcer le discours, il y a des avions qui passent et on se dit, finalement, même dans sa boîte, Lucien doit rire de cette scène. Oui, j'aime bien ces moments où on est ridiculement humain. C'est-à-dire que tous les moments où on pense être vraiment ridicule, finalement, c'est les moments de vérité les plus importants de la vie. Aussi, je trouve que... Enfin, moi, j'en ai eu besoin, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai une sensation qu'on va très vite, quoi, qu'on a à peine le temps de digérer les informations qu'on nous donne, qu'on ne les comprend tout de suite, pas tout de suite. D'ailleurs, je me demande même si on les comprend. On va plus vite que nous-mêmes. La littérature, en tout cas le format du roman, permet d'enlever les heures de la montre et de garder le temps tel que vous avez envie de l'envisager, tel que votre rythme, votre pulsion à vous est capable d'aimer le temps qui passe en vous. On le sent d'ailleurs quand on va dans une forêt, on marche dans une vigne. J'étais avec un ami l'autre jour près de Nîmes, un acteur que j'adore. On a pris le temps et quand on prend le temps, on entend son cœur battre. C'est ce qu'on a très peu l'habitude d'entendre dans la vie quotidienne. On est bousculé, on est pressé. Moi j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter pour écrire ce roman et ensuite c'est vrai que des 300 pages que j'ai données à mon éditrice Sophie de Closet, il a fallu passer à une phase moins égocentrique que celle de tout mettre sur la table, c'est de choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est très important toujours de travailler dans l'intelligence collective, d'avoir des gens plus intelligents que soi ou dont votre ignorance devient un plaisir parce que vous apprenez tous les jours quelque chose auprès d'eux. Et j'ai la chance de ne pas avoir eu affaire à un livre de commande. C'est un livre qui a été accepté par la maison Fayard parce qu'elle a aimé le livre, elle a aimé ses 350 pages sans ponctuation. Elle a eu du courage de lire tout ça. Mais j'avais mis une ponctuation respiratoire, je n'avais pas mis de virgule, pas de point, il y avait une ponctuation comme ça, un peu ce que j'appelle respiratoire. Et nous avons beaucoup travaillé ensuite après avoir écrit seul à deux dans un échange formidable. Ce montage, on a monté ce livre comme on monte un film. Et le fait d'avoir fait du cinéma, ça m'a permis aussi d'accepter ça, d'accepter de... Oui, mais j'adore cette phrase, il faut qu'on la garde. Non, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour que le livre au bout raconte l'histoire que vous avez eu envie d'écrire. Et grâce à Sophie, j'ai réussi à apprendre qu'écrire, c'est pas seulement écrire. Écrire, c'est... C'est pas réfléchir, c'est penser. Penser au fond de ce que vous voulez raconter. Parce qu'à force d'écrire, on peut finir par faire comme de la réflexion, on parle, on parle, on remplit l'espace. Mais la vraie pensée, c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, de beaucoup plus simple. Et avec elle, grâce à elle, j'ai réussi à le trouver. Il faut toujours dire merci à ceux qui vous aident à réussir quelque chose. Le lecteur aussi peut dire merci parce qu'on touche vraiment... Après avoir terminé la lecture, d'abord, on est porté du début à la fin. Et là aussi, c'est tout un art de trouver le rythme, de trouver le suspense finalement. Et en même temps, on sent, il en reste quelque chose. Il en reste une très grande émotion d'abord. Et puis, un sentiment effectivement de valeur qui ont été transmises. À la fois par votre histoire et puis par votre écriture. Je voulais que ce soit... Le mot suspense, c'est assez... Ça a été une préoccupation pour moi. Je voulais vraiment que les gens aient envie de tourner la page et de voir ce qui allait se passer ensuite dans cette famille, dans cette maison, dans cette banlieue. Et oui, je ne sais pas ce qui était la suite de votre réflexion, mais je suis assez d'accord avec vous. Rires Oui, c'était sur la transmission de valeur aussi pour le lecteur. Oui, c'est vrai que moi, quand je regarde un film qui me plaît, ce que j'aime quand je sors d'un film qui m'a plu, c'est être vivant. Ce film, quand je rentre dans une galerie et que je reste une heure dans cette galerie devant des oeuvres, quand je sors de là, j'en sors vivant. Je suis plus vivant que quand je suis rentré. Et c'est ce que j'aime dans certains auteurs que j'ai eu la passion de lire, c'était Pessoa, par exemple, ou même L'étranger de Camus. Je respire avec lui, je vois les fleurs, je sens le poids du soleil, je comprends le cœur qui bat dans la poitrine de l'homme ou de la femme dont on me parle et je sors vivant de ça. Et je retourne dans le livre, je relis certains passages et je me dis, oui, c'est vrai, je suis comme ça ou je ne suis pas tout à fait comme ça mais il a raison. Et donc, j'avais envie d'essayer de donner ça, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un petit objet et quand on en sort, certaines personnes le lisent plusieurs fois d'ailleurs. Il y en a un qui l'a lu, un copain qui l'a lu m'a dit, j'ai pleuré la première fois et j'ai ri la deuxième. Oui, c'est très juste. Oui, oui, parce qu'il y a ce mélange de scènes qui sont extrêmement poignantes et qui en même temps sont drôles. Et souvent, elles sont drôles parce qu'il y a une pudeur qui se manifeste dans une langue triviale. Il y a des moments très, très... des moments clés et heureusement que vous les avez vécu en tout cas, je suppose, parce que vous pouvez vous dire vous n'avez pas laissé passer le temps, justement. Vous ne vous dites pas c'est trop tard, mon père est mort, ma mère est morte, je n'ai pas eu cette conversation. Si, vous les avez eues, ces conversations. Oui, je pense qu'il y a deux phases. C'est-à-dire, quand les parents ou quand quelqu'un que vous aimez beaucoup s'en va, il y a ce choc de la perte et du vide et puis du chagrin. Puis le chagrin devient presque du bonheur parce que ce souvenir des chagrins qu'on a eus, finalement, c'est une joie et on n'a pas le droit de garder les gens auprès de nous. On doit les laisser partir, ils appartiennent. Personne ne vous appartient, ni vos parents, ni personne, vos amis. Ils appartiennent à l'absolu, à l'universel. Mais on peut continuer avec leurs clés, avec ce qu'ils nous ont laissé en partant, à ouvrir des petites portes et puis à continuer à converser avec eux, à revoir les situations autrement. C'est assez agréable, d'ailleurs. Mais bon, parce que j'ai la foi, alors peut-être que ça m'aide. Mon père n'avait pas la foi. Je ne sais pas comment il se débrouillait. Et c'était fort, d'ailleurs, de ne pas croire. Mais bon, moi, je crois, alors j'ai l'impression quand même qu'on continue à vivre à côté d'eux avec eux. Peut-être que c'est une illusion totale. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir. Peut-être aussi que ce livre arrive à son heure parce que vous voulez transmettre à vos enfants le film familial. C'est vrai que les petits, j'ai deux petits de 7 ans et de 4 ans, ils n'ont pas pratiquement de souvenirs de leurs grands-parents ni d'ailleurs de la vie que j'ai eue avant. Ils sont nés dans un endroit où ils voient leur papa, leur maman qui sont très actives, qui travaillent beaucoup, qui sont des gens, ils vivent dans une certaine forme de facilité d'une certaine façon. C'est important pour moi de leur montrer que tout ça est quand même, ça en vaut la peine, mais le prix est fort. C'est-à-dire que nos parents, la génération de mes parents ont payé très très cher leur vie et ils nous ont donné une belle vie avec presque rien. Donc c'est vrai que Justine Lévy écrit dans son livre « Je devrais donner de la joie à mes enfants, je ne leur achète que des jouets ». Et c'est vrai qu'on remplace souvent la joie par des jouets. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de jouets, mais j'ai eu beaucoup de joie. Donc j'essaye de retransmettre ça à mes enfants, cette idée que la joie, c'est important. Le bonheur, peut-être, on ne sait pas ce que c'est, l'amour non plus d'ailleurs. Mais la joie d'être ensemble, la joie d'apprendre à aimer, ça, c'est quelque chose de formidable. Vous parlez de quelque part... Je vais finir par chialer. Vous parlez plusieurs fois de... Je vais me faire chialer moi-même. De votre mère, d'une mère courage et d'une mère de substitution pour beaucoup de gamins du quartier ou de vos copains. Et on a justement l'impression de cette joie rayonnante finalement qui vient de votre famille. Mais est-ce que ce n'est pas reconstruit par le gamin et par la volonté du gamin finalement de garder ensemble cette famille qui finalement va exploser quand même ? La famille n'explose pas. Le couple explose. Parce que le couple peut être étouffé par la famille et la famille peut être mise en danger par le couple. Mais ça, c'est une... On n'est pas là pour juger nos parents. Ils ne nous appartiennent pas du tout. Et puis leur histoire a démarré bien avant nous. Donc il y avait deux questions dans la même. Ma mère était joyeuse quand elle s'occupait des autres. Elle était souffrante quand elle pensait à elle. Ça veut dire quand même que c'est important de vivre en s'occupant de l'autre. Je pense que la grande joie d'une vie, c'est de s'occuper de l'autre. Et je rate beaucoup d'occasions de m'occuper. De temps en temps, je m'occupe plus des autres que de ma propre famille et ça me ronge. Et ce n'est pas une évidence du tout de... Mais s'il y a un seul regret que je ne voudrais pas avoir dans ma vie, c'est d'avoir raté mes enfants. D'avoir raté cette communication fantastique qu'on peut avoir avec des petites personnes qui viennent de vous et dont vous êtes responsables. Le reste, ce n'est pas très important. Et mes parents n'ont pas raté ça. Même s'ils ont fait tombe à part, cimetière à part, ils nous ont gardés ensemble comme une famille et la famille n'était pas sous respiration artificielle. Si leur couple a été en danger et a explosé, notre famille est restée debout. Ça, c'est quand même très important. Oui, il y a aussi la place de votre frère dans cette famille qui est pour vous à beaucoup compter. Mon frère, c'est celui qui m'a protégé tout le temps. Il a pris les coups à ma place et j'étais tellement timide que je me cachais dans ma timidité. J'en profitais pour ne pas prendre la parole. Même si j'en pensais pas moins, c'est lui qui a été obligé de me protéger. Il a été conçu comme ça. Il a été formaté pour protéger son petit frère, ce qu'il a fait toute sa vie. Du coup, il a un peu sacrifié sa propre vie à ça. Et je m'en veux parce que j'aurais bien voulu être son grand frère. J'aurais bien voulu être extérieur à la famille pour lui montrer ce que le professeur Cadet m'avait montré. Quand votre maman vous dit que vous êtes beau, ça tient le temps de rester dans le cercle familial. Mais dès que vous sortez dans la rue, vous doutez de tout ça. Vous êtes affreux. Et quand quelqu'un, une fille, vous dit non, non, moi, je me trouve bien foutu, ça remonte le moral. Et quand une autorité comme votre professeur vous dit que vous êtes capable d'écrire, alors... Et mon frère n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu la chance qu'on... Alors, il a consacré sa vie aux autres, ce qui le rend très joyeux d'ailleurs. Mais il reprend ses feutres, il redonne des cours de dessin à des jeunes. Et ça, c'est bien. En même temps, on a quand même l'impression en vous lisant que c'était lourd pour vous, notamment d'être dans la confidence virile des infidélités du papa. Oui, c'est pas facile. Mais comme il n'était pas méchant, qu'il était très drôle, il l'a fait parce que... C'est le timing. Quand quelqu'un vit dans des cercles différents, il ne faut absolument pas que ces cercles se frôlent ou se superposent une seconde parce que s'il y a un mauvais timing, il y a un témoin qui est là qui voit ce qu'il ne faudrait pas voir. Ce qui a été le cas à plusieurs reprises. Donc, comme c'était une autre époque aussi, il faut remettre l'époque dans son contexte. C'est l'époque où il y a Sartre, De Beauvoir, on a des films comme La Grande Bouffe, les films italiens. La sexualité n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas encore le sida et cette crispation où on a désigné l'homosexuel, désigné le toxicomane ou la jeune fille qui faisait l'amour sans précaution. D'ailleurs, une jeune fille qui fait l'amour sans précaution, c'est souvent une fille de mauvaise vie. Un garçon qui fait ça, c'est un garçon sympathique. Donc déjà, au départ, il y a un faux jugement par rapport à ce qu'est une femme dans la société ou en tout cas au devoir qu'elle a et à ce côté un peu laxiste sur les hommes et leur sexualité. A l'époque, c'est vrai que c'était la libération sexuelle, les hippies, youpi-tralala, culottes sur la tête, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être heureusement d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, c'était comme ça. C'était plus simple. Mais c'est vrai qu'un garçon de 8 ans n'est pas là pour voir les choses qui ne sont pas de son âge d'une certaine façon. En même temps, je ne sais pas ce qui s'est produit en moi. J'ai été toujours incapable de juger négativement les gens qui m'entouraient et leurs défauts ou en tout cas leur fragilité. Ils souffraient de quelque chose que je ne comprenais pas. Je pense que pour un mec comme moi qui n'a pas fait la guerre, qui n'a pas connu ni la mort ni la guerre de près, qui n'a pas été soumis à partir dans une zone libre chez un oncle ou une tante pour essayer d'y vivre loin de ses parents, dont un des parents a été déporté, c'est des choses qui marquent les gens d'une façon très profonde. Et je comprends leur appétit de vivre. Je crois qu'un homme qui a vu la guerre ou la mort de près a envie de vivre. a embrassé la vie absolument et les jupes des filles si possible. C'est ce que s'est appliqué mon père à faire pendant toute sa vie et il l'a vraiment bien fait. Il a été assez doué, assez assidu mais malheureusement ça ne s'est pas tout à fait très bien terminé. Oui. Et vous parlez de lui en disant l'acteur principal de sa comédie humaine. Il en écrivait les dialogues au jour le jour ne pouvant faire machine arrière et en même temps dans ce livre vous décrivez non pas votre vocation de chanteur mais votre vocation du théâtre est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Oui parce que je n'ai pas voulu être le chanteur dans le livre je trouvais que c'était incongru et presque une faute de goût. Le vrai métier que j'ai appris c'est acteur. Chanteur je l'ai fait parce que j'écris des textes il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon je chante j'ai toujours chanté mais j'ai appris à être acteur et je voulais plus orienter ce livre hors de cet écran de télévision qui me suit depuis que j'ai l'âge de 17 ans ça fait 30 ans que je suis chanteur je commençais en pause café à l'âge de 17 ans je voulais enlever ça pour qu'on puisse être beaucoup plus qu'on entende une voix mais qu'on ne voit pas forcément le type que je suis vraiment je voulais qu'on voit plutôt le jeune garçon que j'étais et les rêves qu'il avait en lui de devenir et porter des costumes pour un garçon comme moi qui était très complexé qui le suit toujours d'ailleurs porter des costumes c'est jouer un rôle même quand je plaçais dans le théâtre quand je plaçais des gens j'avais un costume je jouais un rôle j'étais plus à l'aise que quand j'enlevais ce costume là là j'ai joué par exemple un film sur la violence faite aux femmes qui s'appelle l'emprise je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir avoir mis cette robe je me sentais incapable d'être légitime dans le rôle de Luc Frémio qui est un grand magistrat quelqu'un qui a donné toute sa vie contre la violence faite aux femmes qui en a fait son oeuvre il a tout donné pour ça c'était très ambitieux et prétentieux de ma part de dire oui bien sûr je vais interpréter ce rôle les doigts dans le nez non pas du tout j'étais flippé je n'ai pas dormi pendant une semaine je dormais une heure ou deux par nuit je répétais cette plaidoirie et c'est vrai que j'avais hâte de mettre ce costume parce que je pense que le costume que j'ai porté m'a évité de penser à mes petits problèmes d'acteur et m'a concentré totalement sur ce qu'avait vécu cette femme qui allait être acquittée d'avoir tué son mari donc c'était un moment extrêmement fort et je me suis dit heureusement que pour un garçon comme moi les costumes existent parce qu'ils me permettent d'avoir l'ambition d'y croire merci Marc Lavoine merci